... D'abord, je me féliciter de la participation sénégalaise à ce Salon international de l'agriculture de France, qui est un événement extrêmement important ici en France. Je pense que du point de vue politique, comme du point de vue de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire en général, surtout dans un contexte actuel où il y a une grosse remise en cause sur les chaînes d'exploitation, mais aussi les distributions des produits alimentaires. On a vu le Sénégal, on a visité un peu les différents exposants, mais l'institutionnel aussi, le ministère de l'agriculture, qui est le principal maître d'oeuvre, le ministère de l'élevage, mais les autres acteurs, la banque agricole, la Saïed, d'autres acteurs qui sont là. Et on est très fiers de voir ce que le Sénégal apporte à ce Salon. Tous les exposants avec les transformations de produits, l'accompagnement de l'État, mais toute la chaîne des valeurs que l'État est en train de mettre en place. C'est depuis le capital semencier. Comment faire pour l'améliorer ? Avec bien sûr l'Isra, qui est dans la recherche et l'innovation, l'Asaïed, qui est dans l'exploitation et l'aménagement des sols, l'aquaculture, qui permet d'améliorer aussi aujourd'hui la disponibilité des produits aléatiques au Sénégal sur les zones côtières, mais aussi à l'intérieur du pays. On peut parler aussi de la chaîne d'accompagnement logistique, avec le COSEC qui est là, mais avec le port de Dakar qui est là, le deuxième port d'Undayan, mais avec toute l'infrastructure qui est aujourd'hui mise en place. C'est dire que nous sommes dans une excellente dynamique au Sénégal pour permettre à notre pays d'atteindre non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais créer de l'emploi avec tous les métiers liés à l'agriculture en général, améliorer la transformation des produits agricoles pour déjà améliorer la nutrition au Sénégal, mais aussi permettre l'exploitation pour que les revenus des paysans, des cultivateurs, des femmes, des jeunes puissent être améliorés à travers ce secteur-là. C'est véritablement un sentiment de satisfaction, mais dire aussi que le salon c'est l'occasion pour nouer des partenariats, tirer profit de l'expérience et de l'expertise des autres pour permettre aussi d'améliorer ce que nous faisons au Sénégal. C'est donc dire que c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime après avoir fait le tour un peu des exposants et de la présence sénégalaise à ce salon-là. Pour la diaspora, c'est déjà où je viens de rencontrer deux jeunes Sénégalais qui sont des ingénieurs, donc qui n'ont pas forcément des métiers liés à l'agriculture, mais qui ont décidé de tirer profit de leur expérience, de leur expertise dans d'autres domaines, d'investir dans l'agriculture. D'aider des jeunes qui sont restés au Sénégal pour pouvoir transformer des produits et avoir des débouchés ici en France. Déjà, cela est un pas extrêmement important. Et au niveau de la diaspora, on note l'engouement aussi de beaucoup de Sénégalais qui pensent pouvoir investir, et devoir d'ailleurs, investir dans le secteur de l'agriculture au sens très large, l'élevage, l'aquaculture, etc. Et cette dynamique-là, elle est extrêmement importante. Je pense que les premiers investisseurs que nous devons attendre, c'est d'abord la diaspora sénégalaise. Ceux qui sont ici, qui ont une certaine capacité financière des fois, qui ont de l'expérience et de l'expertise, et qui peuvent avoir des retours d'expérience pour aider le Sénégal à faire ces pas-là. Bien sûr, dans la mise en œuvre aussi de cette nouvelle stratégie, il y a les partenaires traditionnels que nous avons, et avec lesquels nous continuerons à travailler, l'AFD, BPI, mais le gouvernement français en général, pour accompagner le Sénégal. Il y a des investisseurs privés, intéressés par ce qui se passe au Sénégal, notamment dans le domaine de la machinerie agricole, et qui pourraient accompagner le Sénégal. Je pense que c'est toutes ces attentes-là que nous avons, espérant qu'au terme de la présence sénégalaise au salon, nous allons avoir un résultat plus que bénéfique.